Comment la musique te rend meilleur à roller ? Créer de nouveaux mouvements jamais faits sans la musique. Te servir d'appui, te préparer à tout ce qui est... Salut c'est Xab, j'ai 28 ans, j'ai appris le roller il y a un an et je partage avec toi tout ce que j'ai appris depuis. Et pour ça, pour que tu puisses bénéficier de l'expérience que je mets à ta disposition, abonne-toi à la chaîne et clique sur la petite cloche juste à côté. Tu seras averti directement de chaque vidéo que je partage avec toi pour que tu puisses faire du roller. La musique rend meilleur à roller. Ça a l'air bizarre d'entendre ça. Si on m'avait dit ça avant que j'en fasse l'expérience, j'aurais trouvé ça bizarre. J'aurais peut-être dit, ouais, bon ben ça va me donner un dynamisme pour patiner ou je serai dans une ambiance, ce sera cool, la vibe elle est bonne, ouais, mais me rendre meilleur. Donc je te comprends. Avant de te dire en quoi ça te rend meilleur, je vais te dire mon expérience. Je suis allé à Mouchotte, donc tu as vu la vidéo sur Mouchotte, le gymnase Mouchotte, où tu peux aller faire du roller sur Paris à la gare de Montparnasse pour juste un euro. J'avais ma musique. Et en fait, tu commences à, j'ai commencé à apprendre la vibe de ma musique et à bouger, à faire des mouvements et tout que j'aurais jamais fait sans la musique, puisque c'est la musique qui me donnait cette vibe et tout. Et j'ai commencé à faire des mouvements que j'aurais jamais fait habituellement. Et c'était un truc de ouf parce que ces mouvements m'ont beaucoup aidé en fait par la suite à mieux faire du roller. Je t'explique donc comment, en quoi ça t'améliore la musique. Quand t'entends de la musique, en fait, naturellement, tu vas avoir envie de danser. Tu commences un peu à danser et tout et emmener ton corps, etc. Ça te donne en fait un autre swing, un autre flow, je ne sais pas comment dire, un autre style que tu vas caler par rapport à la musique que tu écoutes. Ça va t'emmener dans une rotation qui va être naturelle. Et tu vas commencer à te servir d'appui que tu ne te serais pas servi en temps normal. Tu vas commencer à avoir un réflexe de rotation et tu vas capter en fait comment il faut faire pour tourner un roller. Ça va te permettre de t'entraîner, de te préparer à tout ce qui est rotation, c'est-à-dire rotation sur les côtés comme ça, rotation en 180 degrés, c'est-à-dire tu fais un tour et tu te retournes. Et ça peut t'entraîner aussi pour, du coup, les rotations complètes. Et du coup, en faisant toutes ces choses-là, ça va t'emmener à faire quoi ? À travailler tes transitions. C'est quoi une transition ? Une transition, c'est quand tu passes d'un mouvement à un autre. Par exemple, quand tu patines de face, tu dois faire un mouvement de transition pour patiner, pour te retrouver en arrière. C'est-à-dire que tu vas soit sauter comme ça, ou soit quand tu es un roller, tu gardes tes rollers au sol et tu te retournes comme ça. Et aussi, l'avantage à avoir de la musique, c'est que ça va te détendre. Quand tu as de la musique, quand tu danses, quand tu as de la musique en toi, tu te relâches tout simplement, tu es détendu. Et un roller, c'est super important d'être détendu autant mentalement que dans ton corps. De toute façon, si tu es détendu mentalement, ton corps va être détendu. Même si tu es détendu mentalement, la musique va agir sur ton cerveau, que tu le veuilles ou non, et ça va te détendre un peu plus que par rapport à si tu n'avais pas de musique. Donc, c'est une bonne chose. Et pour ça, bon, tu ne vas pas mettre une musique qui est super rythmée parce que ça va t'étendre, mais une bonne musique, une musique que tu aimes, qui est agréable pour toi écouter, qui te permet d'être détendu, mais qui te met quand même dans une vibes dynamique. Et là, tu peux créer de nouveaux mouvements parce que tu es tellement dans la musique et tout que tu vas te prendre au jeu, que tu vas te retourner, tu vas faire un mouvement, tu vas te dire, oh, ça sort d'où ? Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Tu te laisses simplement aller et tu vas voir que tu vas créer de toi-même de nouveaux mouvements où tu vas pouvoir accéder naturellement à de nouveaux mouvements à roller. Donc, pour ton évolution, écoute de la musique, ça va t'aider au niveau du placement de ton corps, ça va t'aider au niveau de tes transitions, ça va t'aider au niveau de ta créativité. J'ai un cadeau pour toi, mais avant, si tu as aimé le contenu de cette vidéo, appuie sur ce bouton j'aime. Si tu penses que ça peut aider un de tes amis qui fait du roller, partage cette vidéo à tes amis. Si tu as une question, vas-y, poste-la dans les commentaires. Tu sais que je vais te répondre. Si tu veux avoir plus de conseils pour pouvoir faire du roller et prendre du plaisir à en faire, abonne-toi à la chaîne et clique sur la cloche pour être averti dès que je sors une nouvelle vidéo. Et voici le cadeau que je t'ai promis. Je t'offre un atelier de 45 minutes pour que tu puisses pouvoir bien débuter à roller rapidement. Et pour ça, clique sur le lien qui est juste ici. Dis-moi à quelle adresse mail te l'a envoyée et je t'envoie ça. Fils ça. C'était bien ça. Sur ce, je te dis, prends soigne-toi.